La démocratie ici, elle s'entend comme le peuple ayant l'autorité et que les autres ne sont que des délégués. Alors là, il y a une erreur fondamentale parce que l'autorité ne vient pas du peuple, ne vient pas d'en bas, mais elle vient d'en haut. Après notre foi catholique, c'est tout de même que toute l'autorité vient de Dieu. On sait qu'on peut désigner l'autorité, désigner le sujet de l'autorité, mais l'autorité ne vient pas d'en bas. Elle vient à ce moment-là, elle lui est donnée aussi par Dieu, en définitive. Et donc, la démocratie intégrale, si on peut dire, est totale et contraire à cette loi d'autorité qui vient d'en haut, qui ne vient pas d'en bas. Mais d'autre part, je pense que l'Église a toujours voulu que la société soit hiérarchisée. Et qu'une société où tout le monde aurait exactement le même salaire, le même standard de vie, le même standard de vie, serait une société qui ne serait plus une véritable société. Parce que la société est faite de tous les talents des gens. Et les gens utilisent leur talent et peuvent l'utiliser, justement, s'ils ont les moyens de l'utiliser. Quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui est tout à fait capable, a besoin d'un certain standing de vie pour pouvoir exercer ses facultés. Un autre qui, malheureusement, n'a pas ses possibilités, n'a pas cette intelligence, n'aura pas besoin peut-être de moyens aussi importants pour utiliser les dons que le bon Dieu lui a donnés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas devant le bon Dieu aussi parfait, peut-être plus parfait que celui qui est le plus intelligent. Mais enfin, je crois qu'il y a tout de même une hiérarchie dans la société qui utilise les dons que le bon Dieu a fait à chacun des hommes. Et tous les hommes sont différents. On a beau faire, l'un est plus grand que l'autre, l'autre est plus intelligent, l'autre est plus fort, l'autre est plus âgé, plus jeune. Enfin, c'est mon Dieu, oui, que les sociétés soient justement différentes, à la base, il faut bien aussi qu'elles soient différentes dans ses fonctions.